Bonjour tout le monde et bienvenue à EconoClash. Alors lors du dernier live d'ODC TV, un auditeur un peu taquin posait la question de savoir s'il était possible pour un état de créer secrètement de la monnaie pour financer des projets de développement. J'ai promis d'y répondre en détail et comme disent les allemands, Einmann, Einwort, un homme une parole. Mais la réponse juste après le générique. Alors non seulement cela est possible, mais il y a eu un précédent. Mais pour le comprendre, il faut remonter aux années 30, voire même un peu avant, en 1919, soit au moment de la signature du traité inique de Versailles qui fit porter à l'Allemagne défaite par les alliés toute la responsabilité et le fardeau de la guerre, et ils n'y sont pas allés de main morte. Les résultats pour le Reich furent catastrophiques. L'Allemagne perd 15% de son territoire au profit de la France, de la Pologne nouvellement créée, du Danemark et de la Belgique. Un désarmement quasi total lui est imposé. Quant à la rive gauche du Rhin, elle fut intégralement démilitarisée. Sur le plan économique, l'Allemagne devra payer aux alliés en guise de réparation de guerre pas moins de 132 milliards de marques or, soit l'équivalent de 42 000 tonnes d'or. Ça en fait des lingots. Sur le plan technologique, elle perd tous ses brevets au profit des alliés. Quant à la souveraineté territoriale, les fleuves du Rhin, de l'Oder et de l'Elbe sont internationalisés et Berlin se devra d'abandonner son empire colonial. Résultat des courses, l'Allemagne est ruinée économiquement et incapable de supporter le fardeau des indemnités imposées par les alliés. L'hyperinflation atteint des sommets. Quant à l'inflation actuelle qui fait trembler tout le monde, c'est du pipi de chat à côté. En 1923, la valeur du papier remarque, la monnaie de l'époque, passa en 3 mois de 4,2 marques par dollar à, attendez je compte les zéros, à 4200 milliards de marques pour 1 dollar. Vous avez probablement en mémoire cette image de gens transportant des liasses d'argent en brouettes pour acheter du pain. Mais comme on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, nous allons tenter d'aller droit au but. Car c'est là qu'apparaît le maestro de la finance. Non, je ne parle pas de Macron, mais de Yalmar Schart, surnommé le banquier du diable par la moraline dominante. Auréolé de sa réputation de banquier talentueux, il sera nommé à la tête de la Reichsbank, la banque centrale allemande. En bon allemand, Schart ne perd pas de temps. Un mois plus tard, une nouvelle monnaie est créée, le Rentenmark, pour remplacer la première en supprimant quelques zéros au passage. Une cosmétique monétaire qui, combinée à un arrêt de l'augmentation de la masse monétaire, restaurera petit à petit la confiance dans la monnaie nationale. Troisième étape, une nouvelle monnaie sera nouveau créée, mais cette fois gagée sur l'or, le Reichsmark. Ainsi, une monnaie stable, une masse monétaire maîtrisée, une diminution des dépenses de l'État et une hausse des impôts et taxes permettant à l'économie allemande de retrouver le chemin de la croissance et de pouvoir honorer, à nouveau, mais à contre-cœur, le remboursement des réparations. Mais étant allergique à la médiocrité, Schart finira par se brouiller avec le gouvernement de Muller. En 1930, il claque la porte de la Reichsbank, après sept années de bons et loyaux services. Approché à partir de 1931 par des membres influents du parti nazi, notamment par Goering, il fut invité à un dîner lors duquel il rencontrera Hitler. Séduit par le personnage, car rappelons-le, Schart est un conservateur et un patriote, il finit par aider le parti nazi en activant son réseau constitué d'hommes d'affaires et d'industriels pour financer le NSDAP. En 1933, Hitler arrive au pouvoir en tant que chancelier. Schart est immédiatement nommé président de la Reichsbank. Puis une année plus tard, il obtint le poste de ministre de l'économie, tout en restant à la tête de la banque centrale, le jackpot quoi. Fort du soutien d'Hitler et disposant de tous les leviers économiques, Schart a là l'occasion d'exprimer tout son génie au service du redressement de l'Allemagne. L'hyperinflation étant jugulée, l'un des problèmes immédiats auxquels Schart sera confronté est celui du déficit de la balance commerciale. Puisque la politique du plein emploi, l'Arbeitbeschaffung, mise en place par le gouvernement nazi, s'est traduite par une explosion de la demande de biens importés. Or, les réserves en devise de la Reichsbank étaient insuffisantes pour permettre aux entreprises allemandes d'honorer leurs dettes libellées en devise. Mais comme le dit l'adage, jamais de sans trois, Schart crée une énième fois une nouvelle monnaie, le Scripps, pour rembourser les créanciens étrangers. Les caractéristiques de cette nouvelle monnaie sont doubles. Premièrement, il s'agit d'une monnaie extérieure parallèle aux marques. Deuxièmement, elle ne peut être utilisée par les créanciers étrangers que pour l'investir ou acquérir des biens en Allemagne. Ou pour le dire autrement, comment convertir une dette extérieure en investissement sur le territoire allemand. Revenons maintenant à l'Arbeit des Schaffung. Avant 1934, la lutte contre le chômage se faisait principalement par le lancement de grands projets publics, autoroutes, chemins de fer, etc. financés par l'état allemand dans une perspective keynésienne. Mais dès 1934, c'est le réarmement de l'Allemagne qui en sera le moteur. A nouveau, se posera la question du financement. Mais pas d'inquiétude, Yalmarschart a plus d'un tour dans son 5. Il invente... Non, pas une nouvelle monnaie, mais presque. Il innove en créant des bancs MEFO, M-E-F-O, une sorte de mini-banc du trésor. Une entreprise, par action à faible capital, est créée en 1933, par deux grands groupes, Krupp et Siemens, la Metallurgische Forschunggesellschaft. Ouf. Le ouf, c'est moi, ça ne fait pas partie du nom. Cette entreprise fictive qui n'a d'autre but que de servir de façade financière, s'endette en émettant des bons ou obligations à très court terme. Ces derniers sont utilisés comme moyen de paiement à d'autres entreprises en échange de biens, d'équipements et de matières premières destinées à l'armée. Détenus principalement par les grandes entreprises allemandes, ces bons MEFO peuvent, à n'importe quel moment, être échangés en marques auprès de la banque centrale. Alors peut-on qualifier ces bons MEFO de nouvelles monnaies parallèles ? A priori, oui. Puisqu'ils sont garantis par l'État tout en remplissant les trois principaux critères d'une monnaie, à savoir un moyen de paiement, un étalon de mesure et une réserve de valeur. Mieux qu'une monnaie, les bons MEFO sont rémunérés par un taux de 4% là où la monnaie conventionnelle voit sa valeur grignoter année après année par l'inflation. Renouvelés automatiquement tous les trois mois, les bons MEFO devinrent de fait une monnaie parallèle qui, contrairement à la monnaie conventionnelle, sont destinées uniquement aux investissements productifs, en l'occurrence l'industrie de l'armement et toutes les industries annexes comme la métallurgie, la mécanique, etc. Les MEFO ne peuvent donc aucunement générer de l'inflation car leur création donne lieu avec un décalage dans le temps à une création de richesse équivalente. Car Chartres distingue deux circuits monétaires, le circuit de la production et le circuit de la consommation. Aurait-on pour le dire de manière contemporaine un moyen de paiement et d'échange B2B, les bons MEFO permettent de financer et de soutenir l'offre sans impacter la demande. Autre avantage, ces bons ne figurent pas dans la comptabilité nationale puisqu'ils n'apparaissent pas sous la forme d'une dette publique dans les comptes nationaux. Ainsi, entre 34 et 35, l'équivalent de 4,8 milliards de marques en bons MEFO circulaient dans le circuit de production au moment même où la masse monétaire en marques était de 6 milliards. Durant cette même période, l'inflation se situait entre 0 et 4% et la croissance du PIB entre 6 et 11%. Cependant, l'idée n'était pas de garder éternellement les bons mais faux, mais de les retirer au profit du marque au fur et à mesure que le PIB augmentait et que le chômage diminuait. Résultat, en 39, soit à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est en plein emploi, l'inflation est quasi nulle et la croissance économique est à son apogée. Le surnom de magicien attribué à Chartres n'est donc pas usurpé. Sa créativité, son génie et son audace, loin d'être enfermée dans les années 30, se devra d'être exhumée afin de servir de base nouvelle, de base de réflexion pour une émancipation économique et monétaire face à une oligarchie financière mondiale qui a fait de la monnaie fictive un instrument de tyrannie là où elle doit être un instrument au service d'une idée nationale. Pour en savoir plus sur l'œuvre géniale de Yalmar Chartres, nous vous recommandons la lecture de son autobiographie parue sous le nom de Les mémoires d'un magicien. C'est vrai que la modestie ne faisait pas partie de ses qualités. En attendant le prochain épisode des Conoclash, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook d'ODC TV mais également à nos podcasts sur Spotify, Deezer et Amazon Music. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement. Abonnez-vous !